A propos de la question des ustensiles, une question qui revient toujours. Le four, le micro-ondes et le plan de travail. Le four, d'après l'Aurbanison Abba Chowoul, il n'y a rien à faire. On le ferme, terminé, on ne peut pas le toucher pendant tout Pessar, c'est mieux d'acheter un petit four comme ça, on peut faire de très bons repas comme ça nous faisons à la maison, on peut faire de très bons repas ou ça va être un petit four minuscule, ça marche aussi. Ceux qui veulent trancher comme le ravi de Yosef, qui permet de le cachariser, alors on le nettoie minutieusement, très très bien avec du détergent, partout, 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 il n'y a pas un gramme, milligramme de ramez, on attend 24 heures et on le chauffe pendant une heure ou une demi-heure, mais si mieux, une heure de façon maximale. C'est une pyrolyse avec pyrolyse, sinon pas besoin de pyrolyse. Le micro-ondes, super super divergence d'opinion. Il y en existe qu'on peut le cachariser. Comment ? On prend, d'abord on nettoie très très bien tout le, avec du détergent, on nettoie très bien l'intérieur du micro-ondes, la coupole en plastique qu'on la change, on prend une autre, on achète ça coûte 2 francs 6 sous, c'est pas un problème, et après on attend 24 heures et on met un verre avec de l'eau et du détergent dans le verre qu'on fera bouillir pendant quelques minutes pour que toutes les vapeurs s'imbibent dans les parois du micro-ondes et ainsi les cachariser. Attention, la majorité des post-chimes, des décisionnaires disent c'est pas valable. J'ai demandé la question au Rav David Yossef, le fils de Rav David Yossef, qui m'a dit non, non et non, on ne cacharise pas un micro-ondes, on achète un nouveau micro-ondes. Ou, comme nos ancêtres, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 20 ans, il n'y avait pas encore de micro-ondes, alors on fera chauffer sur le gaz, ça peut marcher aussi comme ça, ça existe. L'armée sans macho, lui, il dit ça arrive, on ne sait pas clair, donc en deux mots, on interdit aussi. Certains autorisent de faire comme je l'ai dit, le mieux, mieux vaut suivre la majorité des décisionnaires, la fête de Pessah, c'est une fête qui est grave, mieux vaut ne pas cachariser le micro-ondes et ou soit on achetait un nouveau, soit se passe du micro-ondes pendant une certaine période. Là, c'est le plan de travail. Le plan de travail, il y a deux solutions. Soit on nettoie très très bien avec le détergent, comme ça que même s'il y a un petit milligramme de hamet, le détergent, par exemple avec l'eau de Javel, il devient immangeable par un chien qui n'a pas mangé depuis trois jours, un chien infamé du désert, dans ce cas-là, ça va, c'est plus du hamet. Et après, quand on l'a bien nettoyé, on verse de l'eau chaude avec une bouilloire, donc on fait bouillir de l'eau et on verse pas comme ça, mais comme ça. Pourquoi ? Parce que n'est cacharisé que l'endroit où l'eau est tombée. Alors si je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle gicle en avant et quand mon jet va arriver, il y a déjà de l'eau sur le plan de travail et c'est plus valable. Il faut que l'eau arrive sur un plan de travail qui est sec. Donc on va dans l'autre sens. On va comme ça, ainsi le jet touche directement le marbre, le plan de travail qui est sec. Et on va dire ça va cacheriser d'environ 10 cm de largeur, l'endroit où l'eau a été versée. Après déjà où l'eau a coulé, c'est plus valable. C'est vraiment le jet d'eau qui cacherise. On fait comme ça plusieurs fois de suite. Chez nous, on fait ça en équipe. On met deux bouloirs, j'ai les filles qui viennent avec les racloirs, on enlève l'eau, on sèche, tac, 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 hop, on refait, tac, il faut bien se souvenir où on a déjà fait, on refait comme ça, on nettoie tout le plan de travail. Autre façon de faire qui est peut-être préférable, peut-être plus facile, on achète de l'aluminium épais et on en met partout sur le plan de travail. C'est bien comme ça, on est certain qu'il n'y a pas de ramez sur le papier aluminium, il est tout neuf. Et ainsi, il n'y a aucun risque. L'évier, on nettoie bien et c'est bien, même pas obligatoire, mais c'est bien de verser de l'eau bouillante avec la bouilloire. L'essentiel, c'est bien nettoyer l'évier. Il y en a qui osent, c'est une roue brasse, c'est une mesure de piété, ce n'est pas obligatoire. On met dedans une sorte de caisse en plastique avec un petit trou qui fera office d'évier, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Peu importe le matériau de l'évier, nos ancêtres n'avaient pas des éviers en inox comme on a aujourd'hui. Ils avaient des éviers en porcelaine, d'accord, en terre, en terre cuite, il n'y a aucun problème. En caché, comme je l'ai dit, un peu d'eau bouillante, on nettoie bien, c'est l'essentiel. Après, si on veut aussi de l'eau bouillante et ça suffit. La plata, c'est très simple, on nettoie un bon coup, qu'il soit bien propre de toute trace de ramex. Après, on prend un aluminium qui est épais et on recouvre soigneusement toute la plata. Les supports sur lesquels on pose les casseroles, support sur le gaz, d'accord, support noir sur lequel on pose les casseroles. Bien nettoyer et ensuite recouvrir d'aluminium épais qui ne va pas se déchirer durant la fête. Le mieux, d'acheter d'autres supports dans le commerce s'il y en a, ça ne coûte pas trop cher, comme ça on a des supports sur le Pessah. Baruch Adonai, lorlam, amen, van. Sous-titrage St Yup方 Sous-titrage ST' 501